Une nouvelle vidéo sur les suites arithmético-géométriques. Il s'agit d'une introduction à la notion de somme de termes d'une suite géométrique. Deux autres vidéos complèteront, d'un point de vue théorique, cette notion. Une activité célèbre du jeu de l'échiquier part d'une légende où un paysan obtient un roi ce qu'il veut et il demande simplement au roi l'ensemble des grains de blé qui se trouveront sur un échiquier en plaçant simplement deux grains de blé sur la première case et à chaque fois en doublant le nombre de grains de blé sur chaque case et il demande au roi à la fin simplement les quelques grains de blé qui auront été accumulés sur l'échiquier sachant qu'un échiquier a 64 cases, 8 fois 8. Donc le roi met deux grains de blé sur la première case, quatre sur la suivante et on ne va évidemment pas faire l'ensemble du jeu, cela serait trop long, mais il y aurait huit grains de blé sur celle-ci, 16 sur celui d'à côté, 32 ici, grains de blé, 64, etc. La question est combien y a-t-il de grains de blé au total sur l'ensemble de mon échiquier ? Pour ce faire, on est amené à calculer la somme 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus, ça devient un petit peu pénible à écrire, en fait il faudrait l'écrire en puissance de 2, ce que nous devons calculer, la somme, si on l'appelait S, de l'ensemble de tous les grains de blé sur l'échiquier, ce serait 2 puissance 1 plus 2 puissance 2 plus 2 puissance 3, etc. sachant qu'il y a 64 cases, on arriverait à la 64ème case, à ce nombre de grains de blé. On est donc amené à calculer une somme, une somme de puissance de 2, et si on définit ensuite une suite géométrique UN de premier terme U1, qui est égale à 2, le nombre de grains de blé sur la première case, et la raison qui est égale à 2, puisque je multiplie par 2 à chaque fois, alors, ce qu'on est terminé à calculer, c'est une somme des 64 premiers termes, puisqu'on doit calculer U1, la somme de U1 plus U2 plus U3 plus U64. C'est cette question-là qui nous anime maintenant, comment déterminer une somme de 64 termes consécutifs d'une suite géométrique. Si S est égale à ça, alors, 2 fois S est égale à 2 fois le nombre d'avant, et donc chaque terme va être multiplié par 2, c'est-à-dire que ce serait 2 puissance 2 plus 2 puissance 3 plus, etc., plus 2 puissance 65. De là à là, en fait, on a multiplié par 2. Et 2 fois S moins S, c'est-à-dire l'expression que je viens de trouver ici, moins celle que j'avais tout à l'heure, 2S moins S, elle va donc être égale à 2 exposants 2 plus 2 exposants 3 plus 2 exposants 65. et ça, je vais lui enlever S, c'est-à-dire 2 exposants 1 plus 2 exposants 2 plus 2 exposants 64. Et au final, si je réduis cette somme-là, car il y a un moins devant la parenthèse, 2 puissance 2 va se soustraire avec 2 puissance 2, 2 puissance 63 va se soustraire, 2 puissance 3 va se soustraire avec 2 puissance 3, qui est là, ainsi de suite. Il y a juste avant ici un 2 puissance 64 qui va se soustraire avec celui-ci, 2 puissance 64. Il me reste au final 2 puissance 65 moins le premier terme qui était là, qui n'a pas été enlevé, 2 puissance 1. Et comme 2 fois un nombre moins un nombre, 2 fois S moins S, c'est égal à S, la somme de mes 64 premiers termes de la suite géométrique de raison 2 et de premier terme 2 est égale à S. Et au final, cela peut paraître étonnant, mais ce nombre-là donne un nombre complètement astronomique de grains de blé qui transcrit en tonnes donne des quantités de mémoire avoisinant la quantité annuelle de blé mondial, donc une somme absolument astronomique et la morale de l'histoire veut donc dire que le paysan qui avait demandé en petit cadeau au roi cette offrande-là est bien plus malin que le roi, il sort avec une quantité de blé que le roi ne pourra jamais lui fournir.